je suis venu ici j'avais 14 ans et demi en 60 en 54 55 et sitôt le l'école finie ben le ça a dû finir le 25 ou 26 juin l'école et deux jours après j'étais là avec mon père et c'était mon père qui m'a dit p'tit gars on n'a pas allé ailleurs tu viens avec moi l'atelier bon oui papa depuis ce temps là depuis 55 jusqu'à maintenant je suis toujours dans mes meubles quand je suis rentré à l'apprentissage il m'a appris ce métier c'était pas facile parce que le bonhomme était pas toujours commode et puis et ben c'était toujours cette cohabitation on était de la maison on était à l'atelier de l'atelier à la maison c'était en permanence la pression de la du père qui était le patron est bon on s'habitue à tout mais c'est dur quand même quoi et fini et fini que on finit par apprendre quelque chose beaucoup de choses donc c'était comme ça mais partant de là après je suis passé mon CAP comme tout tous les autres copains de mon âge et puis après j'ai été ouvrier chez ici là chez lui pendant un an deux ans et puis bon après si tout arrivait là il y avait plus beaucoup de boulot à faire donc je me suis mis à mon compte aussitôt aussitôt en ce sens j'avais 22 ans et demi c'était en 63 et donc je me suis mis à mon compte aussitôt en arrivant et depuis ce temps là je suis resté artisan indépendant toute ma vie et avec ma louloute on s'est marié très tôt très vite on a fait vivre ensemble ça fait 50 ans qu'on est ensemble maintenant on n'est plus resté ensemble après ce travail intense toute ma vie elle était avec moi me seconder me seconder c'est très souvent là des fois elle portait le pantalon parce que moi j'étais en train de causer avec les estivants pour clientèle discuter de travaux et autres et elle pendant ce temps là elle est en train de poncer en train de peindre et tout et c'est fatigant c'est fatigant donc c'est elle très souvent qui a travaillé presque plus que moi je l'ai arrêté en 2000 oui en 2000 c'est ça et maintenant je passe du bon temps avec des copains des copains des amis de faire des petits travaux un petit peu de blagues un petit peu de occuper son temps garder un petit peu la santé physique vivre après la 50 ans de d'activité dure dans ce métier parce qu'en fait faire des bateaux il faut les faire et bien ensuite pour les entretenir ce que j'ai appris de mon père je leur enseigne tout le des jours mais ce qui me ce qui m'avait pas chagriné mais ce qui m'avait un petit peu handicapé handicapé c'était je n'avais connu que le son que ce qu'il avait fait lui mon père je n'ai pas vécu avec d'autres monde avec d'autres ouvriers avec d'autres boîtes pour apprendre d'autres coups de main et ça ça m'a toujours un petit peu manqué et puis bon ben tout quand on est à son compte après on peut plus bouger un il ya les boulots qui s'amènent la famille est là le chantier on les fabrique on les on les on les on les étoffe de plus en plus les clients viennent au fur et à mesure donc après quand on est rendu dans cette ambiance là on ne peut plus partir on